Toute l'après-midi, la rumeur a roulé. Si Bernard Tapie avait été interpellé à l'aube avec un tel déploiement de force, c'est parce que des écoutes téléphoniques auraient révélé qu'il s'apprêtait à quitter la France pour aller au Rwanda dans le cadre d'une opération humanitaire. Beaucoup croyaient au gag, mais finalement le garde des Sceaux lui-même confirmait à mi-mot. Je dis qu'il est probable que le juge ait suffisamment d'éléments pour le craindre. Au même moment, dans les couloirs, la température montait et les députés s'échauffaient. Il y a 360 000 personnes qui sont mises en garde à vue dans ce pays chaque année. 360 000 ! Monsieur Tapie est un Français comme les autres. Il y a une mise en scène quelque peu théâtrale. Si on avait voulu tourner un remake de Règlement de Compte, de la Hockey Choral ou de quelques westerns que ce soit, on n'aurait pas mieux procédé. C'était à mon avis inutile. Je suis profondément choqué. Je ne suis pas étonné. Je suis choqué. Il y en a assez de ces justices en public, ces justices en vitrine. Ce qui est choquant, c'est qu'un député puisse se trouver dans cette situation. Alors Bernard Tapie est-il victime d'un acharnement ou au contraire en tire-t-il parti ? Et puis y a-t-il acharnement ou au contraire procédure normale ? Le Premier ministre s'est bien gardé d'intervenir. Mais le débat n'a pas fini d'alimenter les conversations et le feuilleton continue.